Après avoir construit les différentes pièces de cette hôte, il nous reste juste le conduit d'évacuation repère 7 à réaliser, donc en épaisseur 1.5. C'est parti, donc allons voir un petit peu à quoi il ressemble ce conduit d'évacuation. Alors c'est assez simple, il s'agit d'une tôle roulée de 83 hauteur 70. On va arrondir à 70. Ici on voit que la tôle roulée, on va laisser un petit écart ici d'un millimètre pour la soudure. Donc 83 extérieurement, je vais sur SolidWorks, je ferme ma pièce précédente, si j'en ai une d'ouverte. Alors je pense à l'enregistrer, surtout. PrismeH l'enregistre, et je vais donc créer une nouvelle pièce. Et il s'agit donc tout de suite de mon conduit d'évacuation que je peux renommer. Enfin que je peux sauvegarder plus exactement. Je vais sur Disquette, et je l'appelle Conduit, Evacuation. Voilà. Alors comment je procède ? Je prends le plan frontal, j'ouvre une esquisse. Ensuite je vais faire un cercle. Alors je peux faire un cercle, mais je vais être obligé de le découper. Donc plutôt, je vais plutôt prendre un arc par son centre. Je prends le point de centre, je vais monter à la verticale. Pas tout à fait, je m'incline un tout petit peu. Et là je vais donc tracer mon cercle. Mon cercle, voilà. Ensuite, je vais coter la distance qui existe entre ces deux éléments-là. Je vais mettre un millimètre, voilà. Et on va coter le diamètre extérieur de 83. Donc 83, ça fait un rayon de 41,5. Voilà, on va fermer cette esquisse. Et on va, à partir de cette esquisse, qui est sélectionnée, créer une pièce de tollerie. Alors pourquoi je fais comme ça ? Parce que ça permet d'obtenir le développé. Alors, pour pouvoir créer cette pièce, il me faut une hauteur de 70. Et ensuite, on fera une découpe. Alors là, je n'ai pas la valeur, je vais aller la chercher. Il manque une cote sur mon plan. Alors, allons-y. Donc je vais extruder à 70 dans un premier temps. Et je vais chercher ma cote. L'épaisseur de tolle est bonne. Je laisse les conditions de rayon, le facteur K. Et je valide. Voilà, ma tolle roulée. Je vais chercher ma cote manquante. Bien, donc la cote manquante, en réalité, si je regarde mon plan, ici, j'ai 70. La cote manquante, ici, c'est 45. Voilà. Donc 45, côté où il y a la partie soudée. Ce qui va faire un développé symétrique. Donc si je me mets en vue de face, ok, donc là, je vais me mettre plutôt en vue de gauche. Et je vais donc découper comme ceci. Alors, pour cela, je vais prendre le plan vertical. Je vais faire une esquisse. Et je vais créer une ligne qui va s'accrocher sur... qui je peux mettre sur l'arête, ici. Et qui va aller chercher le point extrême, ici. Voilà. Ensuite, je vais fermer mon profil. Voilà. Je vais coter, donc, à cette hauteur, à 45. Voilà. Et je vais donc, à partir de ce profil-là, enlever la matière. Ça devrait passer. C'est pas sûr. Là, je suis peut-être pas tout à fait centré. Donc je fais enlèvement de matière. On va faire enlèvement de matière. À travers tout. Et on va faire une deuxième direction. Même chose, à travers tout. Voilà. Donc il me l'a fait. Et le problème qui se pose... Là, j'ai un petit reliquat. Alors, pourquoi j'ai ce reliquat ? C'est une bonne question. Oui, c'est étrange. Bon. C'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Alors, je vous fais voir quand même si vous aviez ce problème-là. On va revenir sur l'esquisse. Pardon. Pas celle-ci. Celle qui a permis de générer le profil. Celle-ci. Éditer l'esquisse. Si je me mets normal à mon esquisse. Pour être sûr de faire les choses correctement, il aurait fallu que je crée une verticale, comme ceci. Échappement. Il aurait fallu que mon élément soit symétrique. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je fasse sélection des deux points, la ligne. Et là, je fasse une symétrie. Et là, ça marchera. Je vais reconstruire. Je valide. Et là, normalement, la matière est enlevée. Voilà. C'était juste ça. On valide. Tout ça. C'est fait. Et on enregistre. Et notre conduit est terminé. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage.